Ce 30 novembre, la Suisse va voter sur trois objets qui pourraient modifier radicalement son destin. Que deviendrait cette Suisse qui voterait trois fois oui à ces trois objets ? Oui à l'abolition des forfaits fiscaux, oui à l'initiative halte à la surpopulation des COPOP et oui à sauver l'or de la Suisse. Dressons pour le jeu l'image, le portrait robot de cette Suisse du triple oui le 30 novembre. On parle d'une Suisse avec environ 60 000 immigrés en moins chaque année, dont des professionnels indispensables à différentes branches de l'économie qui se sont déjà exprimées à ce sujet. On aura donc une pénurie de main d'œuvre avec un déclin marqué de la population active en proportion de la population vieillissante qui va pour sa part augmenter massivement, ce qui va entraîner un déficit massif de l'AVS. Plus fondamentale, la Suisse se mettrait en situation de sortir des accords bilatéraux qu'elle a si durement négociés ces 30 dernières années. Un acquis majeur s'effondre qui représente le principal marché de la Suisse puisque 60% des exportations helvétiques sont destinées à l'Union européenne. En particulier le secteur des machines, lui, exporte 60% de ses produits vers l'Europe et la production laitière suisse, elle aussi, perdrait un débouché majeur pour 20 à 25% de ses produits car ce qu'on risque, c'est bien la fermeture pure et simple du marché européen. Outre ces deux problèmes déjà insurmontables que sont les problèmes d'AVS et de populations actives et l'arrêt brutal pour les exportations helvétiques qui représentent les exportations, c'est le tiers de l'économie suisse, il y a en général la qualité de la Suisse comme siège international de société. Avec l'abolition des forfaits fiscaux, ce seront 2 milliards de recettes fiscales et de gains pour l'économie qui vont se perdre et en général la perception de la Suisse comme lieu de résidence pour les personnes fortunées et de siège pour les entreprises va également se perdre de manière évidente parce que les entreprises internationales sauront qu'elles ne pourront pas recruter et qu'elles n'auront pas d'accès naturel au marché européen. Et enfin, cette Suisse qui a déjà mis tant de freins à son industrie majeure de l'exportation se retrouvera avec un franc suisse dont la hausse sera désormais incontrôlée puisque la Banque nationale suisse l'a dit elle-même, elle ne pourra plus, si l'initiative sauver l'or de la Suisse passait, elle ne pourra plus baisser la valeur du franc suisse face à l'euro puisque sa priorité sera d'acquérir de l'or et qu'elle ne pourra plus vraiment être maîtresse de ses réserves monétaires, notamment les achats d'euros. Si les achats d'euros sont effectivement discutables et mettent à risque une partie des réserves de devises de la BNS, les achats d'or vont tout simplement bloquer sa gestion du taux de change franc-euro qui est aussi fondamentale pour les exportateurs helvétiques. Les auteurs de ces trois initiatives soutiennent souvent qu'il s'agit de séparer cette Suisse, la Suisse du pacte de 1291, de l'économie à proprement parler, qu'il ne faut pas mettre l'économie au centre. Mais comment veulent-ils revenir à cette Suisse germano-celto-romaine-paysanne de 1291, enclavée, isolée, en démantelant morceau par morceau son économie internationalisée à coup d'initiative, dangereux, délétère et parfaitement anachronique ? Post-scriptum. Le 30 novembre, on se dirige vraisemblablement vers un triple nom. Je préfère la Suisse du triple nom.